Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. La justice le condamne pour braquage de la BCEAO pendant la crise post-électorale survenue en 2011. Retirer un homme comme Laurent Gbagbo de la liste électorale, ça va créer des tensions. Nous sommes dans un élan de paix, comme l'annonce le RADP et le président de la République, qui lui-même, à chaque fois qu'il fait ce discours, il dit que vraiment la paix, c'est son mot. Et je crois que la décision de la CEU n'est pas normale. Revenons dans les années 2000, cette même décision-là, le président Agdo a été retiré de la liste électorale et ça a créé des tensions en Côte d'Ivoire. Pour vraiment la paix en Côte d'Ivoire, il faut remettre le président Laurent Gbagbo et le ministre Chabré-Goudé sur la liste électorale. Il n'y a rien qui est surprenant. On sait que c'est un délit qui le suit. Le président qui est en prison, ils ont dit qu'il n'est pas légitime. Ce n'est pas étonnant. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est un délit qui le suit. Ce n'est pas étonnant. Le cas, c'est reposé. Moi, à sa place, je ne fais plus la politique même. Concernant ce sujet qui est vraiment délicat, en tant qu'ivoirien, je crois qu'on doit pousser le boucher un peu plus loin, puisqu'il y a même un ministère de la Réconciliation. Donc, les Ivoiriens en ont trop souffert. Bon, mais planifier tout cela de sorte que les Ivoiriens puissent tranquillement avoir la tête tranquille. Et puis, bon, mais voilà, on va qu'à nos occupations, le pays avance. Et puis, bon, d'après ce que quelqu'un a dit, on peut être candidat et puis ne pas être élu. Je veux dire que Laurent Gbagbo a été l'un des pionniers de la démocratie véritable en corps d'Ivoire. Vu qu'il s'est opposé au parti unique du président, il faut boigner. Aujourd'hui, il devait pouvoir bénéficier de ces droits-là. Mais nous comptons sous la bonne foi du président Alassane Ouattara pour recadrer ce malentendu. Parce que nous, moi, en tant que jeunes Ivoiriens, jeunes Africains, nous sommes fatigués de voir notre pays encore dans les bassesses, fatigués de voir les Ivoiriens se diviser quand on parle d'élections. Donc, les élections qui arrivent, nous croyons qu'avec la bonne foi des hommes politiques, nous allons trouver intérêt d'entendre pour régler ce problème-là. Merci beaucoup.